Le débrief, mesdames, messieurs, vous êtes dans le Open TV Show, c'est la version débrief du week-end. Donc on part à l'étranger, à l'international cette fois-ci, pour s'intéresser à un sujet aussi sensible. Mais voilà, on vous donnera ce qu'on peut vous donner là-dessus. La guerre entre la Palestine et l'Israël. L'Israël, on va dire l'autre bébé gâté des États-Unis, Emma. Oui, ça fait trois jours maintenant qu'il y a des bombardements de ce côté. Il y a déjà 1 500 morts du côté israélien qui sont déplorés et 123 000 déplacés. C'est une opération surprise qui a été menée par l'État de Palestine. Qui a pris de vitesse d'ailleurs les Israéliens, c'est dans la bande de Gaza. Il faut rappeler que c'est une zone d'ailleurs super surveillée, drones, satellites et tout. Mais à aucun moment, les Israélites n'avaient pu imaginer ces attaques. Justement ces attaques-là. Et l'attaque, quand elle a eu lieu, c'était à l'occasion d'une fête. C'est lors de cette fête qu'il y a eu cette attaque. Qui a été révendiquée d'ailleurs par un groupe armé Al-Kassam de Palestine. Et dont le chef a révendiqué l'attaque. Ils ont même fait des otages sans Israéliens qui sont en otage en ce moment. Et depuis, les bombardements se sont intensifiés entre les deux États. Et aujourd'hui, on remet même en cause la politique du Premier ministre israélien. Parce que même les services de renseignement israélien qui sont censés être efficaces, n'avaient pas vu venir l'attaque. Et c'est une attaque qui, en quelque sorte, a donné un coup à l'Israël parce qu'ils n'avaient jamais perdu autant de personnes. C'est une guerre en six peu de temps. Cette guerre, ils l'ont toujours dominée déjà. Oui, ils ont toujours dominé cette guerre. Et cette fois-ci, ils n'avaient pas vu venir l'attaque. Et aujourd'hui, il y a ce groupe islamique qui a révendiqué l'attaque. Et Israël aussi est en train de répondre à travers des bombardements qui se sont intensifiés. D'ailleurs, ces dernières heures, juste avant l'émission, il y avait encore d'autres bombardements. Et Israël a promis de renforcer encore plus les bombardements de ce côté. Mais on espère vraiment qu'il y aura une baisse des tensions parce que l'Iran, de son côté, soutient la Palestine. Et ils sont très contents d'ailleurs. Ils disent ne pas être intervenus parce qu'on les avait accusés. Mais Yémen aussi. Oui, on les avait accusés d'être intervenus dans le truc. Ils disent non. Ils n'ont pas eu d'intervention, mais ils soutiennent l'État de Palestine. Et on va voir encore une autre guerre géopolitique. Israël, États-Unis, toujours. On aurait dit à peine, on en a fini avec celles, Ukraine et Russie, qu'on rentre dans ce conflit israélo-palestinien. Un conflit qui n'est pas sa énième foi. Est-ce qu'on est en train d'assister à une sorte de guerre mondiale à venir ? Bon, moi, après, déjà, voir deux peuples qui ont la volonté d'occuper non seulement un même territoire, ça, ça devient vraiment compliqué. Parce que quand on prend un peu les origines, les causes de tous ces combats, c'est dû à cela. Maintenant, ça devient une affaire très sérieuse parce que vous voyez déjà un peu les bombardements, comment les choses sont passées. Moi, je pense aujourd'hui que ce peuple devait trouver un terrain d'entente, même si ce n'est pas du tout facile. L'Israël et la Palestine, ce n'est pas du tout facile parce que de l'autre côté, il y a la Palestine qui est beaucoup plus soutenue par l'Iran. Et ça, ça devient plus... L'Israël, les États-Unis, justement, des ennemis de chaque côté qui s'associent. Voilà, et les alliés de part et d'autres. Malheureusement, ce sont les populations qui en souffrent et ont fait de nombreux déplacés de guerre dans ces conflits qui n'ont que trop duré. Allez, l'autre...